Mr. Trudeau, will you give an exception on the... will you give an exception? Est-ce que vous avez ouvert une voie de pandore sur la tarification sur le carbone avec la santé? Non, pas du tout. Parce qu'on reconnaît que l'huile à chauffage est différente d'autre chose. C'est plus cher, c'est plus émetteur et ça affecte disproportionnément des résidences à revenus modestes. Donc, de remplacer avec des thermopompes à travers le pays, c'est la façon de réduire nos émissions. Au contraire, on reconnaît à travers le pays que l'utilisation de l'huile de chauffage a un impact néfaste sur l'abordabilité des familles, mais aussi sur l'environnement et sur les coûts de la vie. Donc, on va considérer... In English, sir, on a carbon tax. Why won't you give a carve-out for other gases other than home heating oil? Let's talk about home heating oil specifically first and make it very, very clear. Home heating oil is 50% more emitting than natural gas, for example. It's far more expensive, and it impacts the most vulnerable, lower-income homes much more. A greater proportion of people who use home heating oils don't have other alternatives. That's why we're moving forward with a program that is going to replace home heating oil furnaces with heat pumps right across the country. It's not just regional, it's right across the country. And if premiers like in Saskatchewan, in Manitoba, Alberta, and elsewhere want to do the same thing that Newfoundland, PEI, and Nova Scotia are doing, which is work with us to make sure that low-income families get heat pumps for free, we're there to work with them. It's a program for right across the country. We didn't get you in English. Can you just declaratively say, will there be a carve-out for other carbon taxes in English? I know you said in French, but just to clarify. There will absolutely not be any other carve-outs or suspensions of the price on pollution. This is designed to phase out home heating oil the way we made a decision to phase out coal. Now, when we decided to phase out coal as a country, there were provinces that had long gone from coal that didn't help them at all that we were phasing out coal because they'd already done it. Others needed to step up to do it. This is specifically about ending the use of home heating oil, which is more polluting, more expensive, and impacts low-income Canadians to a greater degree. But it creates a two-tier system. It creates a two-tier system, does it not? The immigration sites in your country, do we want more or less? Do we want the same thing? We're going to be able to do it adequately. That's the line of Mr. Legault. No, no, it's my line too. When I have two or three families in a quarter and a half, it's not a good sense. When I have people who arrive to have a better life, they're obligated to do the line, to have food, they're obligated to do two or three jobs to be able to arrive at the end of the month, it's not to accueill the world adequately. If we want to allow them to create their dreams, it's to give them the tools to create their dreams. Donc, pas plus, mais est-ce qu'on stabilise ou on diminue les chiffres? Je n'irai pas avec les chiffres. Je n'irai pas avec les capacités d'accueil. Est-ce qu'on a assez d'écoles? Est-ce qu'on a assez d'hôpitaux? Est-ce qu'on a assez de garderies? Est-ce qu'on a assez de moyens pour les intégrer adéquatement? C'est ça qui doit être la première prémisse de penser. Ça, au-delà du chiffre, au-delà de n'importe quel chiffre, c'est « est-ce qu'on a ce qu'il faut pour que ces gens-là soient bien, heureux et se réalisent en tant qu'êtres humains? » Donc, si on stabilise les chiffres, il va falloir que Québec augmente sa capacité d'accueil. C'est ça que j'entends? Que toutes les provinces canadiennes ont le même problème, pas seulement à Québec. Tout le monde manque de logement. Tout le monde doit construire des écoles actuellement. Tout le monde a des situations dans les hôpitaux. Tout le monde manque de monde. Fait qu'il faut trouver un équilibre entre tous ces aspects-là. Quand vous regardez l'annonce de la taxe carbone la semaine passée, le Québec n'en fait pas partie parce qu'on a notre système à nous. Quand on donne un répit à certaines personnes au Canada à cause de ce que M. Trudeau a annoncé, mais pas québécois, est-ce que vous voyez dans tout ça une dichotomie? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Est-ce que vous êtes indifférent? Ça se peut aussi. Notre taxe carbone coûte moins cher aux Québécois que la taxe. Bien, c'est pas une taxe carbone qu'on a au Québec, c'est le marché du carbone. Ça coûte moins cher aux Québécois que la taxe carbone. Parce que M. Trudeau, pour le mazout, pour le chauffage, j'ai décidé de réduire. Au Québec, la plupart des gens, la grande majorité des gens, utilisent l'hydroélectricité pour se chauffer. Donc, l'impact au Québec est déjà minimal, contrairement à ce qu'il peut se vivre ailleurs au Canada. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. There's a position paper from the Israeli Defense Forces talking about moving gazings to Egypt and then eventually to Canada. I've just got to ask, what do you think? First of all, there's no reason for Palestinians to be displaced. You know, and second of all, that certainly wasn't discussed with us and that's not the solution. Thanks. And I don't think this is an official position of the Israeli government, it's one civil servant probably that drew something up. So, let's not over-exaggerate it. Thanks. Have a great day. I have a question for you, about immigration. Do we need to stabilize the numbers? We need to analyze that. I haven't seen detailed information, and I think it's tomorrow that we'll have more information. We're going to talk about the carbon tax. The carbon tax, is it good for you, what it was announced? The carbon tax, I think everyone has seen that it's a coup of politics of Egypt because it's not too bad for him, the maritimes. And he doesn't believe in what he does. Thank you.